Salut tout le monde ! Le directeur général de la licence Diablo chez Blizzard, Rod Ferguson, et le directeur artistique de cette même franchise, John Muller, sont apparus récemment sur un live Twitch pour discuter de l'arrivée de Diablo 4 sur le Xbox Game Pass. Ce fut l'occasion pour les deux comparses de répondre à plusieurs interrogations concernant leur dernier hack'n slash en date, et quelques informations intéressantes ont émergi de cette rencontre. La discussion s'est déroulée dans une ambiance décontractée, manette en main, pour en découdre sur Diablo 4 évidemment. Première surprise, nous apprenons que la Xbox, depuis la sortie du jeu sur le Game Pass, serait devenue la plateforme numéro 1 en termes de joueurs sur la licence Diablo 4. Nous pensions que la communauté PC possédait une fanbase largement supérieure à celle sur console concernant la saga Diablo, mais les temps changent apparemment. Sauf que cet effet d'annonce vient d'un discours enflammé de Bond, Sarah Bond, présidente de la branche Xbox chez Microsoft, et que du coup, ce n'est pas exactement le constat à faire d'après Rod Ferguson. Forcément, le monsieur prend un maximum de pincettes pour ne pas contredire sa collègue, voire futur boss, depuis leur achat d'activisons Blizzard par Microsoft, et précise le fond de sa pensée. Lors de sa sortie sur le Game Pass, Diablo 4 a connu un influx massif de joueurs sur Xbox, atteignant un pic d'utilisateurs à un instant T sans précédent. Cependant, en termes de nombre total de joueurs depuis sa sortie initiale, la version PC conserve sa place de leader. En tout cas, peu importe qui gagne cette bataille des machines, qui varie en fonction des critères mis sur le tapis, car l'activation du mode multiplateforme résout ce problème de frontière, et permet de côtoyer tout le monde dans Sanctuaire, quelle que soit sa plateforme de jeu. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous jouent sur console et sur PC, en fonction de vos envies et de votre emploi du temps. Nous n'avons personne dans ce cas-là dans nos contacts, mais ça doit sans doute exister. A noter que sur PC, vous pouvez très bien passer de la souris à la manette instantanément dans le jeu, sans repasser par les options où relancer le titre. C'est une prise en compte des différents contrôleurs fort appréciables qui n'existaient pas sur les Diablots précédents. La discussion dérive ensuite sur la saison préférée des devs depuis le lancement du titre en juin 2023. Sans surprise, leur choix s'arrête sur la saison du sang, alias la S2, pour plusieurs raisons. Dès le départ, le choix du thème des vampires offre une base narrative solide et immédiatement accessible à un large public. En effet, l'univers vampirique, ancré dans le subconscient collectif, possède une richesse inhérente qui facilite la compréhension de l'histoire et l'identification au personnage. Cette thématique a également permis une intégration fluide des pouvoirs vampiriques, élément central des avatars de la saison 2. Ensuite, l'introduction de zones relatives à la thématique de saison, directement sur la partie monde ouvert du titre, a énormément plu aux joueurs. En effet, ces derniers ont pu intégrer ce contenu dans leur phase de leveling et sortir du carcan classique des donjons pour progresser dans l'aventure. Pour Blizzard, cette approche a totalement changé leur façon de designer les contenus saisonniers. Résultat, nous avons eu ensuite les tressaillements arcaniques en saison 3, reprenant le concept des moissons du sang. La finalité de tout ça nous amène à la nouvelle version des Vagues Infernales, prévue pour la saison 4 à venir. D'après Rod Ferguson, c'est à la suite de la saison 2 que l'équipe a clairement pris conscience de l'aspiration profonde de la communauté Diablo. Cette aspiration se résumait à un désir ardent d'affronter une horde de monstres en temps réel et de les anéantir tous simultanément afin d'exacerber la puissance de son personnage. L'augmentation de la densité des ennemis devient alors une priorité aux yeux de toute l'équipe aux commandes de Diablo 4. Malheureusement, chaque ajout de monstres supplémentaires à l'écran grignote de la mémoire, du processeur et du GPU, donc cela ne peut se faire sans une optimisation du moteur graphique en amont. En effet, impossible pour Blizzard de pénaliser une partie de la communauté suite à une mise à jour demandant des ressources allant au-delà de la configuration minimale requise lors de la vente du jeu en 2023. Les devs travaillent d'ailleurs toujours sur la question, mais nous avons pu voir un bref aperçu du résultat sur le PTR via la nouvelle densité proposée lors des vagues infernales 2.0. Rod Ferguson souligne qu'à chaque saison, Blizzard apprend de ses erreurs et peaufine le titre en fonction de tout ça. Le patch 1.4 se veut l'héritage de toutes ses successions d'idées et de tests survenus lors des précédentes saisons. Ses révélations sur le développement de Diablo 4 nous éclairent sur deux facettes distinctes de l'équipe qui lui donne vie. D'un côté, nous percevons l'ombre de l'improvisation qui plane sur certaines décisions, révélant une conception imparfaite avant sa sortie officielle. Cette réalité lacunaire témoigne d'un processus créatif en constante évolution, où les idées s'ajustent au fur et à mesure de l'avancement. Cependant, cette même confession révèle un rayon de lumière. L'équipe derrière Diablo 4 démontre une capacité remarquable à remettre en question ses choix et à trouver des solutions innovantes pour faire évoler le jeu vers une direction plus prometteuse. Cette agilité créative laisse entrevoir un potentiel immense pour le futur de Diablo 4, nourrissant l'espoir d'une expérience de jeu d'une richesse et d'une profondeur inégalée, soutenue par l'immense pouvoir financier de Microsoft. Il ne serait pas idiot pour l'ancienne firme de Bill Gates de mettre le paquet sur les prochaines saisons et l'extension à venir pour continuer à vendre des Xbox Game Pass. Nous apprenons ensuite dans la discussion que la refonte de l'itimisation de la prochaine saison repose sur le principe d'investir dans son équipement autant que dans son personnage. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez déjà les futurs systèmes de trempe et de perfectionnement. Ces deux ajouts débarquent dans cette optique de configurer nos armes et armures tout comme nous le faisons déjà avec les arbres de talent et les parangons. L'idée est de miser moins sur ce que l'on trouve mais plus sur ce que nous fabriquons. Pour l'avoir testé, c'est une nouvelle façon intelligente de remettre au goût du jour la façon de s'équiper et surtout de donner une seconde jeunesse aux artisans dans Sanctuaire. Le sujet suivant s'arrête sur la naissance du royaume de test pour Diablo 4. D'après les intervenants, l'équipe de développement ne ressentait pas le besoin de proposer un PTR pour les premiers mois d'exploitation du titre. En effet, tout l'univers avait déjà été testé lors de la bêta avant la sortie officielle du jeu en juin 2023. Pour la saison 1 à 3, Blizzard estimait qu'il pouvait réagir en fonction des remarques sur les patch notes et sur les premiers jours de sortie de la saison. Rod Ferguson souligne d'ailleurs les changements opérés sur la S3 seulement 72 heures après le début de celle-ci comme preuve de l'efficacité de leurs actions. Après, il oublie ce qui s'est passé sur la saison 1 et son horrible mise à jour qui avait fini d'échauffer les esprits 24 heures avant le lancement de ce mode de jeu tant attendu à l'époque. En tout cas, la refonte de l'itimisation de la saison 4 convenait parfaitement pour l'introduction d'un royaume de test au vu des nombreux changements à contrôler. Par contre, pour garder l'effet de surprise du thème à venir, aucun élément sur ce sujet ne fut introduit volontairement sur le PTR. Pour reformuler, et contrairement à Diablo 3, le royaume de test, début avril, a vu le jour pour nous confronter à la remodélisation du titre mais pas pour valider les futures mécaniques saisonnières à venir. Tout ceci sous-entend qu'il n'y aura pas forcément de PTR pour la saison 5. En tout cas, il n'y a pas de décision arrêtée du côté du studio californien à l'heure actuelle. De notre côté, nous espérons fortement que quel que soit le contenu à venir, un royaume de test ouvrira de nouveau ses portes, surtout si des nouveaux uniques, déséquilibrages, des modes de jeu inédits et options innovantes arrivent pour la S5. Nous pensons notamment à l'armurerie ou peut-être à des fonctions de jeu en groupe. Enfin, Rod et John indiquent que le PTR uniquement sur PC les interroge. Mais c'était techniquement très difficile de le proposer sur console à cause des soucis de certification des logiciels de la part des constructeurs tels que Microsoft et Sony. Ils cherchent actuellement des solutions pour permettre aux joueurs console, dans un avenir proche, de participer aussi au royaume de test, bien installés au fond de leur canapé. Ensuite, Blizzard est bien au courant des tourbillons de poussière qui floutent l'écran du barbare. Même s'il trouve cela amusant à jouer, il pense que ça dérange les personnes qui partageraient une session de jeu en groupe avec ce même barbare tourbillon. D'un autre côté, ils sont très contents que malgré les tentatives de faire planter le jeu à base de tourbillons géants en boucle, celui-ci a tenu et sans perte de FPS apparente dans la plupart de leurs données récoltées. Ce fut du coup un bon stress test pour les optimisations du moteur graphique mis en place et ça augure plein de bonnes choses au niveau visuel dans le jeu. Autre point intéressant évoqué, le filtre à loot. Rod indique que le filtre à loot s'apparente à une sorte de remède dans la vision des joueurs pour contrecarrer une intimisation pas forcément bien conçue à la sortie du jeu. Donc, ajouter un filtre à loot revient à guérir un symptôme sans en traiter la cause. Avant de parler de filtre à loot, les devs se sont penchés sur la simplification des affixes afin de permettre aux joueurs de comprendre et trier d'un rapide coup d'œil les objets intéressants ou non pour eux. Rod Ferguson précise que tout ceci n'avait pas été forcément bien analysé en juin 2023 car il voulait absolument se concentrer sur la qualité de la campagne à la sortie du jeu. Entre les lignes, tous les dires de cette discussion confirment nos suppositions. Blizzard a sorti le jeu en fonction d'un calendrier et pas parce que celui-ci était terminé. Après, rien à voir mais nous apprenons que Rod joue nécromancien depuis le début et John pratique le voleur à outrance. Au vu de l'état de ces deux classes dans Diablo 4, ils n'ont pas dû beaucoup jouer leurs personnages mais ce n'est pas vraiment ce qu'on leur demande de toute façon. La discussion se termine sur le sujet délicat des objets cosmétiques dans Diablo 4. Avant l'arrivée du jeu, les devs nous annonçaient des objets in-game tout aussi beaux que ceux de la boutique. Pourtant, au fil des mois, nous avons tous constaté l'inverse se produire. Dans le dernier feu de camp, suite à la pression populaire, les devs annonçaient des produits en boutique plus faciles à obtenir sans plus de détails sur les mécaniques mises en place pour cela. En fait, cela a pris la forme de pack de classe à prix réduit sur la boutique, deux fois moins cher que les armures les plus onéreuses d'après Ferguson. Pas sûr que cette échelle de mesure soit très pertinente aux yeux des consommateurs, surtout quand cela revient toujours à 10 euros pour un seul skin de classe. Ensuite, ils vont mettre en place des offres ciblées en fonction de nos habitudes de jeu. Pour faire simple, si vous manipulez tout le temps un barbare, alors vous aurez des promotions concernant des cosmétiques sur cette classe en priorité. Enfin, troisième point, Rod indique que les cosmétiques spéciaux style fléau de l'hiver et éveil lunaire, accessibles gratuitement en jeu, moyennant quelques heures de farming, continueront d'être proposées à l'avenir toujours via des événements limités dans le temps. Donc, pour résumer le futur de la partie cosmétique du débloquatre, il faudra toujours passer à la caisse en temps normal ou alors, il faudra attendre des événements temporaires pour obtenir des skins qui sortent un peu de l'ordinaire. Honnêtement, de notre côté, nous nous en fichons royalement de la partie cosmétique du titre car nous distinguons très mal les personnages au milieu de packs de monstres ou de sorts en tout genre. Donc, que celui-ci soit en armure dorée ou en tongs lacoste, ça ne change rien à notre expérience de jeu. Tant que tout ceci reste optionnel et que chacun reste libre de se faire plaisir avec son argent, les cosmétiques nous semblent un non-sujet dans Diablo 4. D'ailleurs, il y a peu de demandes pour obtenir une interface de création des caractères plus poussés. Physiquement, les avatars au niveau 1 se ressemblent tous et tout le monde s'en fiche. Par exemple, tous les druides semblent abuser du McDonald's et les nécromanciens ressemblent à des aventuriers de Koh-Lanta après 40 jours sur une île. Au terme de cette exploration, des lueurs percent enfin à travers les brumes qui enveloppaient le développement de Diablo 4, éclairant d'un jour nouveau les raisons du vide abyssal qui a marqué sa sortie en juin 2023. Comme un écho à nos pressentiments, il nous apparaît désormais évident que D4 suit une trajectoire funestement similaire à celle de son prédécesseur Diablo 3. Un jeu inachevé, voire mal conçu dès ses prémices, malgré une attente frénétique qui se voit contraint de se reconstruire patiemment saison après saison tel un phénix renaissant de ses cendres. Malgré cette incompréhension d'un destin qui se répète sans cesse, la flamme de l'espoir continue de vaciller dans nos cœurs, nourrie par la conviction d'un avenir radieux pour le titre de Blizzard. Même si cela implique de débourser à nouveau pour l'extension qui s'annonce à la fin de l'année, le nombre d'heures passées dans Sanctuaire nous poussera logiquement à glisser une pièce de plus dans la machine avec un sourire teinté d'optimisme. Certes, il est toujours douloureux de devoir ressortir sa carte bleue, surtout au regard de la déception qu'a suscité le jeu en 2023. Mais derrière ce voile de frustration, il ne faut pas oublier les nombreux développeurs qui œuvrent sans relâche pour donner vie à cet univers et qui méritent sans aucun doute d'être justement récompensés. Alors, dans l'attente d'un renouveau tant espéré, nous continuons d'arpenter les plaines dévastées de Sanctuaire avec la foi chevillée au corps que Diablo 4 saura un jour déployer toute la grandeur que nous lui promettons. En attendant cette première renaissance en mai, prenez soin de vous et à très bientôt sur Cube Loves to Play. Bye tout le monde !